Musique Dans un monde avide de petits SUV, Seat n'a à l'heure actuelle que le vieillissant Altea a proposé. Alors pour tout de même offrir un peu de place à vos bagages, la Seat Leon se décline en break et devient la Leon ST. On s'habitue de plus en plus au dessin de cette nouvelle génération de Seat. Les lignes tendues de la Leon ST lui donnent une allure dynamique. Tout en angles affûtés, l'auto veut cibler une clientèle plus jeune que celle de Volkswagen. Le Paris stylistique lui donne raison et rend cette Seat bien attrayante. La déclinaison ST conjugue le meilleur du design des autres versions de la Leon. En effet, alors que le modèle 5 portes offre une vue 3 carres arrière limitée, l'erreur a été corrigée sur la version 3 portes. Plus de compromis ici avec une bonne visibilité, sans sacrifier le design et l'accessibilité. Musique Comparée à la version 5 portes, la Leon ST gagne naturellement en longueur, passant de 4 mètres 26 à 4 mètres 53. Cela permet à ce petit break d'offrir un volume de coffre de 587 litres, contre 380 en 5 portes. En rabattant la banquette, on pourra même porter le chargement à 1470 litres maximum. Musique On est à l'aise au volant de la Seat Leon, comme nous l'avons déjà vu avec les précédentes versions essayées. L'habitacle a fait de nombreux progrès par rapport aux anciens véhicules de la marque. Le groupe Volkswagen est passé par là, et si la qualité des matériaux est volontairement inférieure à un Golf, cela ne fait jamais bas de gamme et les assemblages sont de qualité. Musique Cette Leon allongée pèse 45 kg de plus sur la balance, toujours par rapport à la version 5 portes. La Seat bénéficie de la plateforme MQB, qui s'agrémente très bien de ce légère en bon point. On peut attaquer dans les virages avec une aisance rare, que seul le MP2 de PSA sait tenir en respect. Musique Notre version d'essai est équipée du moteur 1.4 TSI de 140 chevaux. Celui-ci se montre volontaire, surtout sur les premiers rapports. Les accélérations sont franches, et le 0 à 100 s'abat en 8 secondes 2, offrant un peu plus d'agrément que le 1.4 TSI de 122 chevaux, et se montrant bien moins gourmand que le 1.4 TSI de 180 chevaux, cette motorisation est un bon choix pour mêler plaisir de conduite et utilisation quotidien. Musique Si comme il se doit, la finition FR représente le sommet de la gamme et se trouve parfaitement équipée, le premier niveau appelé référence ne fait pas dans le minimalisme. Climatisation manuelle, régulateur de vitesse, rétroviseur dégivrant, écran de bord tactile ou airbag et ESC pour la sécurité sont déjà l'un. Ce modèle est accessible à partir de 19 335 euros, ce qui s'avère plutôt compétitif pour les prestations offertes. De quoi ravir les grands voyageurs qui ne trouvent pas leur compte dans la position de conduite d'un crossover. Musique Musique